coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un hall action ouais ça faisait longtemps du coup j'ai une copinelle qui m'a emmené ce matin et j'ai trouvé quelques petites nouveautés pour moi c'est des nouveautés j'en regarde pas trop les hall en ce moment donc je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas il ya juste je vais commencer par ça ça par contre c'est pas des nouveautés c'est les encres qui sont sortis depuis un moment moi je n'avais pas trouvé du coup quand je vais le soir il n'y a plus grand chose donc là en allant ce matin j'ai réussi à trouver la série complète donc je suis contente alors j'ai trouvé la série complète des encres je vous montre le code beurre pour celles qui veulent ça veut bien on a l'air flou je ne sais pas donc voilà bon ça vous avez déjà dû les voir passer parce que je crois que ça fait un moment qu'elles sont sortis par contre celle ci donc c'est 0,99 le pack donc on a dans les tons verts les tons marron jaune orange les tons rouge jaune vert le néon pink là j'adore je vous les montre vite fait parce que ça vous avez dû les voir dans ces tons là dans les tons bleu mauve et dans les gris donc voilà pour ça ensuite je trouverai les nouveaux dies alors il y en a 6 normalement moi j'en ai pris que 4 hop c'est à combien ça ? 3,39 je crois pochoir découpe ouais 3,39 donc j'ai pris les fagnons ah non c'est pas les mêmes je ne sais pas si vous arrivez à voir moi dans mon retour je ne vois pas grand chose donc j'ai pris les fagnons ça peut être sympa les ballons ça peut être sympa aussi j'en ai déjà des mais j'en ai encore des plus gros et dans d'autres formes donc j'ai pris ceux là je trouve que ça peut être sympa pour les cartes anniversaires j'ai pris le coeur bon je me suis tâté celui-ci je fais je prends je prends pas après je me dis peut-être en faisant un dégradé ça peut être sympa à voir travailler un dégradé avec les encres et venir le découper après peut-être que ça peut être sympa on voit les autres modèles à côté j'ai pas pris le cadre avec les fleurs j'ai pas pris les chevrons j'ai pas pris les les accolades là ça et j'ai pris les bulles de discussion ça ça peut être sympa aussi sur des cartes voilà donc 3.39 de Dyson je crois qu'il y a une série que j'ai pas dû voir j'ai réussi à trouver la dernière fois la série avec la boîte à lettres tout ça j'ai réussi à trouver enfin il doit y avoir une autre série que j'ai pas vu passer ah bah si j'en ai oublié un dans mon sac j'ai oublié celui-ci parce que ça aussi ça peut être sympa pour faire un peu comme les bandes dessinées je pense que ça peut être sympa donc ça j'ai pris ça donc voilà et donc ensuite après c'est des nouveautés aussi j'ai trouvé des nouveaux tampons de bois alors j'en ai trouvé 6 donc je pense que ils sont trop trop chaud regardez le petit hop là le petit éléphant il est trop beau donc là il y en avait plein plein c'est comme les encres il y en avait une tonne il y avait tout un bac rempli plus encore en tête de gondole et là c'est pareil le bac de tampons de bois était rempli je crois qu'il y avait les anciens aussi avec donc j'ai trouvé l'éléphant j'ai trouvé la voiture j'ai trouvé des nouvelles fleurs donc derrière ils ont des couleurs différentes en fait ouais c'est ça j'ai trouvé le petit couple d'oiseaux alors la girafe sur son scooter elle est trop rigolote et le petit saint lémurien ça je crois il est trop humide aussi ils sont sympas leurs tampons de bois en ce moment chez action puis là ils font bien la taille du tampon donc voilà est-ce qu'il y a des codes-barres derrière ? c'est le même hop voilà donc ça pardon les tampons de bois ils sont A où est-ce qu'ils ont mis ça ? 0,99 ouais c'est ça 0,99 aussi ah bah pardon après on scrape j'ai trouvé une nouvelle boîte de métallique aquarelle box je vais enlever ça donc je vais les laisser là j'ai plus de place donc j'ai trouvé une boîte comme ça et euh moi j'ai toutes les autres palettes d'aquarelle mais là je trouvais qu'il y avait des couleurs qui ne semblent pas que j'ai dans la alors on va s'escoacher là on va l'ouvrir j'ai pas le temps de faire des tests par contre parce que c'est bientôt l'heure de les récupérer aussi euh et WEN donc du coup j'ai pas le temps de faire des tests hop donc ça se présente comme ça on a une boîte métallique on doit avoir un couvert quand même oui faut juste que j'arrive à l'enlever ah bah décidément ça y est donc ça se présente comme ça donc on a un crayon HB on a un pinceau et un pinceau à réservoir d'eau on a une gomme une petite mousse je pense qu'on est nettoyée et euh et après on a plein de petits godets d'aquarelle métallique donc je vous laisse voir les couleurs elles sont plutôt sympa donc bon bah les godets sont riquiquis hein ça je pense que j'ai une tâche sur celui-là les godets sont riquiquis mais il y a des couleurs très très sympa et puis le fait que soit rangé comme ça dans une boîte voilà j'avais pas vu ma boîte est abîmée bon ça c'est pas grave et hop tout est rangé ça c'est pas mal donc la boîte d'aquarelle où est-ce qu'ils ont mis cette peinture aquarelle 2,99 bon alors je vous remonte les ah bah oui ma boîte est toute abîmée j'avais pas vu ça sur le côté elle a pris un bing je pense c'est celui de l'aquarelle en plus qui a coulé à côté je sais pas bon enfin bref je l'avais pas vu on s'en fiche c'est que la boîte principale c'est les godets d'aquarelle mais voilà donc je crois qu'ils sont pas mal hein en général moi j'aime bien les aquarelles métalliques aussi parce que ça doit être ça doit être même la même qualité que les autres donc voilà je vais mettre ça là et donc pour le scrap c'est tout après j'ai trouvé des nouveautés en diamond painting donc j'ai trouvé des petites lampes comme ça alors il y avait plusieurs modèles moi j'en ai pris que 3 alors hop 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 voilà j'ai pris ces 3 modèles là il restait une grenouille à coeur il doit y avoir un autre modèle mais qui était pas et puis là on les voit pas non on les voit pas je pense qu'il doit y en avoir 6 aussi mais j'en ai vu que 5 moi donc j'ai trouvé le papillon comme ça donc on a le support ici à diamanté qu'on vient poser après sur la base et ça c'est clair je trouvais ça sympa pour tester les enfants j'ai pris mais ça va les occuper pendant les vacances il y a le petit requin ou dauphin là bon il n'y a pas grand chose à faire sur celui-ci parce qu'il y a surtout que les contours enfin celui-ci ça va il y a pas mal à diamanté celui-ci il n'a pas l'air d'avoir grand chose et puis celui-ci j'adorais lui il bout aussi et ça c'était à veilleuse 2,59 on va en ouvrir un je vais ouvrir le papillon alors donc ça se présente j'ai les perles donc on a le tool kit je ne sais plus quoi faire moi des tool kit hop donc on a le socle comme ça donc on vient mettre des piles 3 x 1,5 volt après on a notre ça a diamanté des deux côtés ah oui ça va faire des deux côtés donc bah ça colle bien ah bah c'est sympa et ça va faire des deux côtés et donc après on vient poser son socle ici et puis du coup ça éclaire notre image notre diamant painting là je n'ai pas pris de piles donc je ne peux pas tester donc on a la notice pour vous expliquer comment faire du diamant painting voilà et puis bah le tool kit et les diamants et des diamants spéciaux donc on a du marron on a des je ne sais pas comment on appelle ça là les strassés spéciaux ceux-là on a du orange, du noir et du blanc ah oui voilà ah oui donc en fait il n'en faut que deux là les diamants spéciaux il n'en faut que deux et je mets quand même pas mal dedans on a pas les DMC par contre non je trouvais ça sympa bon bah moi je pense que je vais me retrouver avec le papillon et puis les enfants ils vont prendre j'aimais bien la chouette ou le égout mais hop que je remette ça sans valider ah l'ouverture de leur boîte elle est bizarre voilà hop je remets tout dedans donc voilà celui-ci je pense pas qu'il y a des diamants spéciaux je vais regarder petit fait celui-ci il en a oui ah si on a des petites perles des petites perles brillantes je vais juste regarder ça donc celui-ci voilà un soulier quand même pas mal à diamanté j'ai l'impression qu'il y avait moins mais ici il y a pas mal donc là dans celui-ci on a donc du bleu clair bleu marine un bleu un peu turquoise un blanc, un rouge et puis là on a des petites denis perles nacrées dans celui-ci désolé pour les bruits hop j'espère que ça va leur faire plaisir ça va les occuper pendant les vacances que je sais qu'Ewen l'autre jour il voulait me piquer ma boîte ma petite boîte à crayons là je me suis pris bon avec son bras dans le plat c'était pas pratique donc j'ai dit non non je la fais celle-ci il y a pas mal à faire elle est vraiment sympa hop j'aime beaucoup j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois fait et allumé je pense que je vais peut-être en faire un rapidement parce que là j'ai pas de toile en cours j'ai la grande toile avec Anne à faire mais il va falloir basse donc il faut que j'attende le sable pour qu'on enlève le sable c'est super joli ceux-là donc on a des demi-gouttes au Louvain Fic elles sont très très belles et puis ça on a des perles crème nacrées et après c'est des strass là c'est des strass jaune, rouge, argent et deux bleus différents celui-là j'ai hâte de le faire bon bah c'est vrai que celui-là je voulais le faire mais du coup je pense qu'on va me le piquer il faudrait aller en chercher un autre hop et ensuite je vais enlever ça et après il y a encore le nouveau Thé Diamond Painting je vais mettre ça là et je vais dessiner ça après c'est euh des toiles Canva 30-30 donc ils sont euh ah oui j'avais déjà ils sont oulés et diamants mais ils doivent être là ils sont cachés en dessous bon celle-là je vais pas l'ouvrir parce que je pense que je vais l'offrir à ma maman j'essaie de lui trouver des occupations donc là des orchidées bah bah va aimer bon il y avait plein de modèles hein moi j'en ai pris que trois je les ai pas tous regardés parce que c'est pareil il y avait un sacré teint et donc là les toiles Canva elles sont euh la veilleuse ouais j'ai dit les prix de 59 pochoir des multi-cadres pochoir non ça c'est ça veilleuse diamond painting toile ah c'est marrant le ticket de caisse il met 29 sur 29 2,99 là il marque 30 sur 30 et sur le ticket de caisse il est marqué 29 sur 29 mais euh je pense qu'elle va se rendre super bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup celle-ci aussi bah celle-là je l'ai pris pour ma mère mais euh on va voir bah elle est rose alors forcément j'aime bien euh à voir à voir après on a l'éléphant il est super beau aussi donc c'est des partiels hein sur celle-ci on a vraiment que les orchidées à diamanté donc ici on a que l'éléphant il est vraiment super beau ben on essaie jamais de tord donc là c'est pareil on a vraiment que l'éléphant je les ouvre pas tout de suite parce qu'après là il va faller ranger les là au moins sans protéger euh en diamant ça l'air d'être des diamants normaux hein ouais j'ai hâte de les faire là c'est pareil je pense que les enfants vont se voir en faire avec moi ils rendent super bien là comme ça j'ai hâte de le voir fait oui et donc ensuite j'ai craqué aussi pour le tigre il est trop trop beau même s'il fait un peu de cristounet il est trop trop beau euh voilà là c'est pareil ça doit être des diamants normaux donc bah pareil on a toujours les diamants le toolkit c'est là ouais c'est bon donc voilà moi j'ai hâte de tester tout ça euh bah c'était tout pour mon petit haul du jour euh donc j'avais quelques nouveautés scrap et quelques nouveautés diamant painting donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye 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 Merci.